Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ultra incroyable Je suis super contente car j'ai eu la chance de tomber sur une personne vraiment trop bien sur Vinted Une personne qui est professionnelle dans le monde du jouet Et qui donc a possibilité de se fournir à des fournisseurs de jouets en fait Et donc cette personne avait possibilité d'avoir des pet shops Lucky Pets mais de la vague 4 Une vague qu'on n'a pas eu encore en France et je ne pense sincèrement pas qu'on l'aura un jour malheureusement J'ai réussi à voir la totalité de la collection Donc vague 4 Fortune Cookies Lucky Pets, je suis juste trop contente A savoir qu'il est sorti donc la vague 1 de ces petites choses en magasin en France Mais la vague 2 n'est toujours pas sortie, la vague 3 non plus et la vague 4 non plus J'ai en plus de ça demandé à ce qu'elle m'envoie que les numéros cachés qui soient vraiment tous différents Elle les vendait 3,50 pièces, vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez Vous avez juste à lui demander le numéro 5 par exemple Là il m'en manque qu'un seul parmi toute la série qui existe Donc il en existe 17 Et moi il me manque le numéro 15 Mais je lui ai racheté la semaine d'après quand elle en a eu de nouveaux disponibles Et donc je vais le recevoir, je racolerai l'ouverture à cette vidéo Je commence par le numéro 10 Et pour savoir si c'est de la vague 1, de la vague 2 ou quoi C'est marqué juste en bas là, il est marqué vague 4 Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait ça Si vous voulez voir toutes mes vidéos sur les Lucky Pets de la vague 1 J'ai plein de vidéos, je vous mets tout ça en barre d'infos A l'intérieur il y a une petite notice comme ça A l'intérieur il y a un petit sachet comme ça Et donc normalement il y a une petite breloque Voilà Il y a ce genre de choses à chaque fois Un petit anneau avec un bijou Il y a ça également Qui est juste une petite inscription pour dire si votre pet shop est chanceux ou pas Et il y a la checklist Donc elle est trop belle J'ai pas trop envie de me spoiler Mais enfin je vais quand même la regarder vite fait De toute façon j'ai déjà tout regardé La checklist est très jolie en tout cas Elle est bleue Avant la checklist des vagues 1 était violette Et donc on va ouvrir les LPS Oh trop bien Donc là c'est un hibou qui est rouge C'est super rare de trouver des LPS de cette couleur Alors là ils l'ont fait assis Souvent les hibou génération 5 ils sont debout Donc c'est assez bizarre Deuxième paquet Cette fois-ci j'ouvre le numéro 6 Cette fois-ci c'est un os Et le LPS Ah trop bien C'est un Je sais pas si c'est un épaniel Ou un cavalier King Charles Sauf que les cavaliers King Charles Ils ont vraiment des queues longues je crois Alors que les épaniels bretons Ils ont vraiment des queues courtes coupées Il est vert avec un dégradé Franchement c'est pas vilain J'aime bien En fait j'aime bien le fait qu'il a un dégradé C'est vrai qu'il aurait pas eu de dégradé J'aurais sans doute moins aimé Ensuite je vais passer au numéro 13 Donc c'est marqué juste en haut là Comme d'habitude il y a la checklist Une petite notice Voilà à chaque fois c'est pailleté Avant les petits pendentifs là comme ça C'était pas du tout pailleté Et pour ce qui est du LPS Il s'agit Oh trop bien Oh je suis trop contente Lui bon bah j'avais regardé la checklist quand même sur internet Je pense que ça va être mon préféré Il est trop beau Vraiment les perroquets génération 5 Ce sont vraiment quasiment mes formes préférées Je les adore Je les trouve tous très beaux Et là il est bleu Plutôt pâle Pastel Avec un bleu turquoise en haut Enfin c'est magnifique Et bien là je vais ouvrir le numéro 7 Pour le petit pendentif C'est un nœud papillon Juste petit aparté Mais quand je dis c'est le numéro Un tel C'est vraiment le numéro qui a inscrit sur la boîte Un numéro égal un pet shop Alors pour celui-ci Oh trop mignon C'est un lapin bleu Il est trop beau Il est vraiment trop mignon Je pensais que ça allait être un bleu que j'aime pas Parce que c'est rare que j'aime les couleurs bleues Et ils ont fait des détails quand même au niveau des pattes Ils lui ont fait des petits coussinets Pareil pour le nez Les yeux Ensuite le numéro 8 Pour le petit truc là c'est une patte Et pour ce qui est du LPS Il s'agit D'un chat Trop mignon Alors c'est pas mon préféré Mais c'est un chat qu'on a eu dans un magazine pet shop Que j'avais acheté d'ailleurs Les figurines qu'il y a dans les magazines Ils sont vraiment inspirés des figurines qui sont déjà sorties Sauf qu'ils les font avec un plastique différent Et ils ne peuvent pas bouger la tête Ensuite je passe au numéro 2 Alors pour ce qui est du numéro 2 C'est un objet rose Alors là je pense que du coup le niveau de rareté Entre guillemets est différent Car sur la checklist en fait Asbro s'est amusé à faire un niveau de rareté J'imagine que les pet shops les plus en haut de la checklist Sont sorties dans des exemplaires plus limités je pense Pour ce qui est du LPS Trop bien Il s'agit d'un narval J'ai l'impression que c'est un pet shop qui ressemble à un autre qui est déjà sorti Après je ne suis pas trop fan de ces LPS là Ensuite là je vais ouvrir le numéro 12 Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez vu la vague 4 en magasin Mais franchement à ma connaissance personne n'en a vu pour le moment Donc pour moi j'ai vraiment sauté sur l'occasion Alors le petit pendentif c'est encore une pâte Donc ça doit être un chat ou un chien à mon avis Et le LPS Oh c'est un ours polaire Trop beau Alors cette fois-ci il est vraiment orange Mais c'est un orange assez doux Je ne sais pas trop comment le décrire Ça fait un peu abricot ouais Il est plutôt mignon C'est pas ma forme préférée Mais j'aime bien C'est plutôt rigolo Ils en ont fait plein des ours en termes de moules Ils en ont fait plein de différents Ensuite je vais ouvrir le numéro 6 Ah et là j'en ai un bleu Donc c'est un autre niveau de rareté Je pense que les jaunes c'est clairement les communs Et entre le bleu et le rose je ne sais pas Parce qu'il y a trois paliers différents de rareté Et donc il s'agit Oh trop bien D'un poisson J'adore Oh il est trop beau C'est un type de poisson Qu'il n'avait jamais fait j'ai l'impression En fait les nageoires ici se tournent Vous avez un mécanisme Bah en fait ce serait son corps Et ça sa tête vous voyez Et j'adore sa couleur Vraiment trop jolie C'est une couleur ultra douce Elle a même un dégradé au niveau des nageoires derrière Et ça a l'air d'être pas brillant mais presque J'ai l'impression que son blanc là est légèrement nacré Et son petit symbole est bleu Et franchement c'est pas moche non plus Je passe au numéro 17 Cette fois-ci c'est un commun car j'ai eu un objet jaune Et il s'agit Oh trop bien Oh trop mignon Il s'agit du hérisson Il est trop beau Oh j'adore C'est pareil c'est un bleu qui est très doux J'aime beaucoup Vraiment je suis difficile dans les couleurs bleues J'aime vraiment pas cette couleur Mais là je trouve que c'est parfait Ça lui va trop bien Après ça aurait été encore mieux Qu'il y ait un bleu peut-être plus clair pour sa peau Et ce bleu là pour les picots Je ne sais pas Ensuite j'ouvre le numéro 11 C'est encore une paire de plumes ou de feuilles Ouais non c'est plutôt des feuilles Et pour ce qui est du pet shop J'adore C'est un castor violet mauve Je trouve qu'ils ont vraiment fait des couleurs hyper spéciales Pour tous les pet shops Je pense qu'il n'y a pas un seul pet shop Où ils n'ont pas fait une couleur un peu bizarre Là je trouve que ce sont que des couleurs un peu pastelles Qui sont très douces Et qui ne dérangent pas du tout Mais c'est vrai que j'aime bien quand même Quand il y a des détails Et là c'est vrai que les Lucky Pets Ils n'en font jamais quasiment des détails J'ouvre le numéro 16 Pour ce qui est de l'objet C'est encore une paire de feuilles Mais jaune Et le LPS Oh trop bien Oh trop trop bien Trop beau Trop beau C'est un lama Oh non le mien il a un peu la tête Vous voyez Oh non c'est trop dommage Ah c'est bon Je l'ai remis Ok Il y avait un petit défaut dans le mécanisme Mais en fait je lui ai clac Cassé la tête Et c'est bon Il est revenu à la normale Si jamais ça vous arrive Sachez qu'il faut un petit peu appuyer dessus Il est mais absolument somptueux J'adore C'est une couleur encore une fois Qu'on ne voit jamais C'est couleur menthe Très claire Son symbole il est pas trop mal placé Je trouve que ça va C'est discret Et je trouve que pareil Les formes de pet shop Qu'ils ont choisi Sont très bien Ensuite j'ouvre le numéro 1 Le petit truc C'est un Ouais C'est de couleur rose Donc c'est un niveau différent Et le pet shop Bon je l'ai vu en transparence Mais je sais qu'il va me plaire C'est un coq Et il est trop classe J'aime trop Je le voyais pas du tout comme ça en photo Mais il est rouge orangé Très pétant Mais vraiment très très pétant Enfin il a une couleur piment Vraiment Et sa crête est rose foncée Rose fuchsia Et les coqs Vraiment je suis trop contente Je complète vraiment ma collection Ensuite j'ouvre le numéro 4 Et cette fois-ci C'est un petit pendentif de couleur bleue Je les trouve très jolis les bleus là Et donc il s'agit D'un chouchou Trop bien Il est très beau Lui on dirait quasiment pas un Lucky Pets Je trouve qu'il a rien d'un Lucky Pets Enfin c'est une couleur plutôt classique Enfin genre c'est un chouchou Qui est un peu orangé marron Enfin Ouais non plus orange quand même Mais enfin c'est pas bizarre quoi Il est plutôt simple Même au niveau des yeux Y'a rien d'étrange je trouve Pour le pendentif Il s'agit d'un jaune Donc là c'est un noeud papillon Et le LPS Ah c'est le petit cheval Il est trop beau Ouais non j'aime moins le cheval En fait les chevaux génération 5 Je les aime pas trop en général En fait j'aime trop les chevaux génération 2 Du coup j'ai beaucoup beaucoup de mal Avec les génération 5 Et je trouve qu'ils ressemblent beaucoup trop Au Little Pony là Que je n'aime pas du tout Et en plus il est bleu avec un noeud pavillon Enfin ça fait trop penser à ça Bon écoutez c'est un pet shop comme un autre Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'aimer par contre J'aurais préféré qu'ils fassent les sabots marrons par exemple Je pense que ça aurait été trop bien avec du bleu Le marron et le bleu ça va trop bien ensemble On passe ensuite au numéro 3 Pour le petit pendentif Il s'agit d'un pendentif bleu Et pour ce qui est du LPS Ah trop Ah oui c'est vrai Je m'avais complètement oublié celui-ci C'est un chat Ah j'adore J'adore cette forme là Je pense que cette forme de chat Bon j'adore les chats norvégiens en génération 5 Mais ceux-là ce sont mes seconds préférés Je les adore Et il est blanc Il est tout blanc Je trouve ça trop bien Mais très mignon J'aime beaucoup Ensuite l'avant dernier C'est le numéro 5 Et en dernier on passera au numéro 15 Que j'ai pas encore reçu Mais que je vais vous mettre juste après Et pour ce qui est du pendentif Ah c'est encore un bluff Alors du coup je ne sais pas lequel il manque là Je sais que là j'ai toujours pas eu un papillon Mais je ne sais pas si ça va être lui Ou le numéro 15 justement C'est... Ah bah c'est le papillon justement Et donc on va regarder la checklist ensemble Juste après Quand je vous aurai montré le numéro 15 Le papillon est très très beau J'adore C'est violet très foncé Et j'aime trop la couleur de ses ailes Elles sont couleur vert d'eau Et ses yeux sont de la même couleur Ça va trop bien ensemble Et le symbole ils l'ont mis dans les ailes Donc ça se voit pas trop Donc voilà mes trois préférés On va voir la checklist juste après Après ceux-là J'adore le coq Vraiment trop beau Puis le papillon Le castor Et le chat Enfin vraiment dans cet ordre là Mon préféré c'est vraiment l'oiseau Donc pour ce qui est de la checklist Voilà elle est au complet pour ma part Bon bah actuellement J'attends le numéro 15 Mais vous l'avez déjà vu Et donc là j'en conclue Que c'est le petit Boule terrier C'est trop mignon J'adore ces chiens vraiment Et donc on va lire un petit peu Les prénoms Ça m'a l'air pas trop mal Pour le moment Je vois Variety Tempo Mousse Brandt Tangerine Davy Watermelon Merle Médaillon Gourou Doyle Loy Ou Loy Je sais pas trop Berger Dade Marinara Pewter Et Sepia Donc sinon pour ce qui est des catégories de niveau Vous voyez ici il y a marqué chanceux Donc ça ce sont tous les communs entre guillemets Et ensuite il y a les super chanceux Qui avaient donc des petits pendentifs bleus Et tout en haut on avait les ultra chanceux Donc avec les pendentifs rose Donc voilà la totalité des pet shops La personne qui m'a vendu ça M'a vendu donc le tout pour 57 euros au total Avec les frais de port Et franchement je rachèterai chez cette personne Sans hésiter Si elle a de nouveau des pet shops comme ça Bah tout neuf en fait Dites moi en commentaire lequel vous préférez Est-ce que vous appréciez cette vague Est-ce que ça vous paraît mieux que les anciennes vagues ? Voilà on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos Bisous bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz